Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et c'est une vidéo que j'adore tourner même si je ne le fais pas régulièrement parce que comme vous avez pu le voir avec le titre il va s'agir d'une ouverture de swap. Donc ça y est, j'ai enfin reçu mon swap et avec qui j'ai fait le swap ? Il s'agit de Adelaide de la chaîne A comme Adé dont je vous parle régulièrement sur ma chaîne parce que je sais que voilà personnellement j'adore cette fille et en plus de ça j'adore ce qu'elle fait donc c'est pour ça que je vous parle souvent d'elle et du coup je lui avais proposé de faire un swap il y a pas mal de temps je crois, c'était en début d'année 2017 et du coup on s'était dit pourquoi pas faire le swap sur le thème de l'été et donc de se l'envoyer cet été. Donc là on est le mercredi 2 août et donc j'ai enfin reçu son swap hier, donc du coup c'était hier soir donc du coup j'ai dû attendre aujourd'hui pour l'ouvrir et donc j'arrête de parler, on va commencer dès maintenant et il fait une chaleur insupportable, on est en pleine canicule et j'ai dû ouvrir les volets pour filmer donc désolée mais il va faire chaud. Donc je vous ai épargné l'ouverture du colis avec le scotch mais on va ouvrir ça dès maintenant ensemble Ouh il y a une tonne de choses ! J'ai l'impression que c'est Noël avant l'heure à chaque fois qu'il y a un swap et j'adore faire des swaps mais c'est vrai que je ne prends pas assez le temps et c'est dommage et je vois déjà des choses intéressantes, j'espère que je ne vais pas faire des dégâts mais en tout cas on va commencer par la petite enveloppe qu'elle m'a mise Donc sur l'enveloppe elle m'a mis avant toute chose, on va voir, oh elle est trop belle la carte ! Moi j'avais galéré à lui trouver une carte jolie sans que ce soit anniversaire, baptême, mariage ou enterrement et je trouve que c'est de plus en plus difficile de trouver des cartes sympas sans ces thèmes là mais voilà n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mettrai sans doute le lien de la vidéo où elle ouvre mon swap et du coup vous pourrez voir la carte et du coup moi elle est comme ceci ça fait fille donc moi j'aime bien Alors Oh c'est trop mignon ! Oh merci, 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 merci ! Celle-là je pense que je vais la mettre dans ma bibliothèque parce qu'elle est juste trop belle et du coup dedans elle me dit qu'il n'y a pas de numéro à suivre donc je peux ouvrir les cadeaux comme j'ai envie dans l'ordre que je veux et elle m'a rajouté un petit cadeau en lien avec mon nouveau métier donc professeur des écoles en maternelle et donc on va voir ça ensemble et puis aussi elle m'a dit que j'étais une de ses plus belles rencontres YouTube mais c'est évidemment exactement la même chose que pour moi personnellement voilà comme je vous l'ai dit je parle souvent d'elle sur ma chaîne parce que voilà j'adore cette fille personnellement voilà je l'adore et je t'adore voilà parce que tu viendras sans doute voir ma vidéo mais j'adore aussi ce que tu fais et du coup ben voilà plein de bisous donc la première chose que je vois en tant que grosse morphale c'est tous les petits boumons que tu m'as mis là tu vois en rougie là j'adore ça en plus ça fait super longtemps que je n'en ai pas mangé et tu m'as mis une tonne de 40 bars en fait je suis incapable de les prendre tous en fait donc voilà tu m'as bien cerné les bonbons et moi j'adore et en plus ça fait super longtemps que je n'ai pas mangé des 40 bars oh là là j'ai envie d'en manger un maintenant non après après donc on y va je vais prendre vraiment comme ça vient donc un petit cadeau donc je pense que c'est un livre et donc je pense que ça va me plaire parce qu'il faut savoir qu'on s'était échangé une wishlist privée sur le thème de l'été pour essayer du coup de rester vraiment dans le thème de l'été et du coup ben voilà si c'était sur ma wishlist forcément je vais aimer et donc qu'est-ce qu'elle m'a pris oh trop bien oh oui elle m'a pris Jumelles de Sakya Sarginson publiée aux éditions Maraboux Maraboux poche pardon et du coup c'est l'histoire de deux jumelles qui sont inséparables etc et aujourd'hui à l'âge adulte elles sont très très différentes et du coup elles vont chercher à savoir pourquoi elles se sont autant éloignées avec leur adolescence etc et du coup voilà elles étaient en tout point identiques jusqu'à ce que l'impensable les séparables donc je pense que c'est une histoire un petit peu mystère un petit peu son avec des secrets familiaux et du coup voilà vous savez que c'est ce que j'aime allez ensuite je continue avec ça je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans mais à mon avis ça va être pas mal ça a une forme de vous voyez une bouteille et à mon avis il y a des choses très très bonnes à l'intérieur et du coup il faut savoir qu'on s'était dit qu'on s'était demandé justement s'il y avait des choses à manger ou à boire qu'on n'aimait pas du tout et moi je m'ai juste dit que j'étais allergique au fromage donc si elle me mettait des trucs bon après dans un swap voilà mais sinon voilà après c'est vrai que moi je ne suis pas très branchée café, thé j'aime pas ça j'adore l'odeur du café mais de là en boire c'est impossible et le thé le thé glacé ok mais le thé chaud pour moi c'est vraiment compliqué j'avais vraiment l'impression de boire quelque chose comme de l'eau chaude mais c'est insupportable oh c'est trop bien oh je suis trop contente ça c'est le truc qu'on n'a jamais assez en fait ça il faut le savoir en plus c'est le papier bulle voilà moi je suis une enfant c'est pas pour rien que je suis maîtresse en maternelle mais j'adore ça bon allez on n'est pas là pour ça mais voilà ça c'est le genre de truc qu'on n'a jamais assez et en plus elle est trop belle oh non mais elle est trop belle déjà le fait qu'il y ait une poignée déjà c'est juste génial et regardez elle a trouvé une messenger mais carrément l'été avec les vagues et là ça fait un petit peu bretane bon je trouve life a bitch ok et à l'intérieur je ne sais pas si vous avez pu voir mais c'est des M&M's oh des M&M's j'adore ça t'inquiète pas que les M&M's ils ne vont pas rester longtemps sachant que là je tourne il est bientôt 3h au goûter je pense que je vais piocher là dedans et après je pourrais boire dedans mais elle est juste trop trop belle quoi c'est vraiment la dose idéale quand on se met dehors avec un bon livre et tout hop on se fait ça hop on va dehors et nickel pendant un bon moment mais j'adore franchement elle est trop belle en plus et ça on n'en a jamais assez merci 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 en fait au fur et à mesure que j'enlève les paquets je vois encore des 40 barres par ci par là regardez hop 3 et je sais qu'il y en a encore au fond mais comme je ne suis pas allée encore au fond voilà alors ça je ne sais pas ce que c'est ce n'est pas un livre parce que je n'ai pas mis ce format là et on dirait une sorte de carnet non je ne sais pas on va voir hop moi je n'aime pas trop deviner en fait ce que c'est c'est quoi trop bien enfin si je pense que c'est ça alors hop ça se présente comme ça et je crois que c'est une sorte de carnet ouais c'est ça oh c'est trop bien ce que tu m'as pris je pense que c'est ça le cadeau en lien avec mon métier alors comme vous pouvez le voir en fait c'est rempli de post-it donc voilà donc là vous avez les jours de la semaine normalement oui voilà les jours de la semaine et là par exemple des petits post-it et ça c'est vachement pratique parce qu'en plus de ça quand on est maîtresse il faut qu'on remplisse un cahier de journal alors je ne pense pas à l'utiliser pour ça mais ça va m'aider vachement c'est à dire que quand je vais prévoir la semaine par exemple le week-end pour la semaine d'après je pourrais commencer à travailler là-dessus et après faire mon cahier de journal sans recommencer 15 000 fois et franchement mais je ne sais pas où tu as trouvé ça mais c'est une bombe franchement c'est une bombe franchement tu ne pouvais pas faire mieux et voilà voilà bienvenue dans la vie des maîtresses mais en plus voilà l'extérieur il est juste magnifique et franchement je ne sais pas où tu as trouvé ça Bonnie Marcus et compagnie apparemment mais voilà donc si vous êtes intéressé allez peut-être jeter un coup d'oeil sur internet ça se trouve ils ont un site mais moi j'adore mais en fait tu as mis combien de papier cadeau parce qu'en fait c'est un truc de fou papier pas papier cadeau mais paquet de cadeaux parce que plus j'en prends plus il y en a enfin je ne sais pas ça c'est quoi ça a l'air fragile bon on va peut-être pas trop trop bien je crois que je vais les mettre à peu près la même chose ouais bien joué bien joué bien joué et ça aussi c'est pareil on n'en a jamais assez il s'agit de stylos et en plus ils sont juste trop mignons quoi voilà je vais dire 15 000 fois mignons dans la vidéo mais c'est pas grave il y a des cœurs il y a des fleurs il y a des chiens avec des os il y en a qui font un peu thème Noël et tout et ça c'est pareil je pense que ça va aller dans mon pot sur mon bureau à l'école et ça ira très très bien sachant que voilà on n'en a jamais assez et en plus ils écrivent de tous d'une couleur différente oh génial enfin je crois si j'ai bien compris mais merci parce qu'en fait c'est ça le truc dans les swaps on dit merci à chaque cadeau et donc pour les gens qui regardent c'est juste frustrant et chiant je sais mais personnellement pour l'instant t'as fait vraiment du sans faute Adelaide et je te remercie énormément je suis super satisfaite on continue avec ça c'est quoi ça je sais pas c'est un peu le format d'un livre super fin et je pense c'est ça c'est un truc comme ça oh je savais même pas que ça existait en miniature franchement je suis contente c'est le petit carnet vous savez stackage ce carnet partout et en fait c'est un carnet qui vous donne des consignes par exemple fais ici un dessin au stylo sort le sous la pluie ou la neige attend qu'il soit bien mouillé et en fait après à la fin si vous suivez toutes les indications vous allez avoir un carnet assez spécial assez unique en son genre parce que personne aura fait la même chose que vous et je sais j'avais acheté ce carnet en grand format à ma petite soeur quand il était sorti parce que depuis longtemps elle le voulait parce qu'avant il était sorti je crois aux Etats-Unis et en Angleterre et du coup franchement je ne savais pas du tout qu'il existait en format poche enfin en mini format et ça ça va être génial par exemple on peut comme ils le disent amener ce carnet partout par exemple en vacances et tout je pense que ça peut être sympa à faire et donc merci parce que moi j'avais acheté à ma soeur ce carnet mais je n'avais jamais pu et en plus de ça je n'avais jamais vraiment testé mais du coup je suis totalement conquise allez on prend ça il y en a encore un de carambars j'enlève un j'enlève au fur et à mesure les paquets et à chaque fois il y a des carambars qui se cachent c'est quoi ça oh il est bloqué qui t'est acharné sur le scotch et sur le patricadeau je trouve oh trop bien alors c'est un petit carnet hop ça s'appelle mini smiley diary et c'est la version numéro 2 et donc c'est un petit carnet avec les différents smiles donc en fait il faut marquer si tu as ri aujourd'hui ou hier enfin ils nous disent pas mal de choses et donc on peut marquer pas mal de trucs dedans moi personnellement c'est le genre de petit carnet qui va très bien dans le sac parce que c'est tout petit et quand on a besoin d'écrire quelque chose et ben ça sert toujours et c'est vrai que c'est toujours chiant d'amener un super gros carnet dans son sac donc l'utile et la beauté parce qu'en plus il est juste trop beau il est bleu ciel donc thème été et après il a des pages de couleurs comme vous pouvez le voir donc ça c'est un livre qu'est-ce que ça va être enfin c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est échangé notre wishlist donc pour me souvenir réellement ce que j'avais mis dessus trop bien trop trop bien pour l'instant elle a plutôt bien choisi les livres que j'avais mis dedans il s'agit de Fièvre de Megan Abbott publié aux éditions le livre de poche donc ici il me semble que c'est un groupe d'adolescentes qui se posent pas mal de questions sur la première fois est-ce que ça fait mal est-ce que ça fait pas mal avec qui le faire combien de temps à attendre etc après du coup il y a un matin une des copines va commencer à avoir une crise de convulsion et va être transportée aux urgences et deux jours plus tard ça va être un cercle vicieux tout le monde va être un petit peu victime de ces convulsions et donc ils vont chercher à savoir d'où vient cette maladie d'où vient ces symptômes et on sait pas encore donc fièvre ça porte bien le nom du roman et de l'histoire et du coup voilà franchement voilà en plus je l'avais mis dans ma wishlist parce que ça fait vraiment penser à l'été on voit des jeunes filles en train de se baigner dans l'eau donc plutôt bien choisie jusqu'à là Adélaïde et donc merci merci allez paquet cadeau suivant c'est tout petit et je ne sais pas du tout ce que c'est je suis tellement nulle pour deviner les cadeaux que je préfère directement ouvrir en plus là déjà je pense que la vidéo va être assez longue oh c'est excellent c'est quoi ah mais si je sais ce que c'est oh là là c'est excellent c'est des marque-pages alors je vais en montrer qu'un parce que du coup elle m'en a mis 4 la folle c'est des marque-pages en forme d'arbre je ne sais pas comment si vous pouvez voir ah mais non c'est même pas si c'est des marque-pages attendez je découvre si c'est des marque-pages donc soit ça marque la page et du coup vous avez les deux branches qui sortent et vous savez où vous en êtes ou alors quand on ouvre le livre ça peut maintenir la page ouverte je ne sais pas si vous allez le voir ici hop ça tient du coup la double page ouverte et sans devoir absolument se fatiguer les poignets et tu m'en as mis 4 tu es juste taré mais en tout cas voilà je n'avais jamais vu ce genre de marque-pages et en plus je commence à manquer de marque-pages avant je faisais toujours avec mes marque-pages Hunger Games qui étaient magnétiques mais je ne sais pas où je les ai foutus c'est un truc de fou la dernière fois j'ai cherché dans pas mal de mes livres et impossible de savoir où je les ai foutus chez Canin que j'avais offert un autre que du coup je l'ai jeté parce qu'il était tellement usé que voilà et du coup dernièrement c'est vrai que niveau marque-pages j'aime bien avoir des beaux marque-pages donc je sais je m'en suis acheté un à Harry Potter au studio quand je suis allée à Londres mais des fois quand on lit plusieurs livres en même temps c'est pas très pratique mais en tout cas voilà là j'ai la réserve et en plus ils sont juste trop beaux donc si vous ne connaissez pas je lui demanderai où elle a acheté ses marque-pages et du coup je vous mettrai en barre d'infos le lien comme ça si vous voulez en acheter vous aussi ou en offrir vous saurez où ça se trouve allez on passe au paquet suivant mais c'est super lourd ça c'est quoi je sais pas ce que tu m'as offert un vin oh il est trop beau t'avais pas le droit oh non il est juste trop beau quoi moi mon swap il est nul à côté oh et regardez-moi cette beauté pour ceux qui aiment les carnets vous allez trouver ça trop beau donc il est bleu et rose et regardez vous avez les pages dorées il est juste trop beau oh non t'avais pas le droit ah mais en plus c'est excellent on marque la date du jour après on marque la liste des choses que l'on veut faire ou un peu les buts qu'on a envie d'atteindre dans la journée et après on a une partie de notes et du coup on peut dire si on a réalisé ce qu'on avait envie de réaliser etc je ne connaissais pas du tout mais t'avais pas le droit mais il est trop beau franchement merci 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 tu m'as tellement cerni allez on continue avec celui-là qui est un livre peut-être je ne sais pas oui ça a l'air d'être un livre mais il est bizarre le format ah ouais c'est bon je ne sais pas ce que c'est ah je suis contente je suis contente je ne sais plus je crois que c'est Maxime qui me l'avait conseillé celui-là c'est comment bien rater ses vacances de Anne Persin publiée aux éditions Rouergue apparemment et du coup en fait j'avais du mal à trouver des bouquins qui se passaient en été pour du coup les rajouter à ma wishlist pour le swap et du coup j'avais mis un post sur ma page Facebook les lectures de Marie-Lie en demandant à mes abonnés s'ils connaissaient des livres qui se passaient en vacances et qui étaient excellents et je crois que c'est Maxime de la chaîne Wairo qui me l'avait conseillé et du coup ben voilà j'ai pas envie d'en parler plus je sais que c'est un livre jeunesse et le titre porte bien l'histoire je pense comment bien rater ses vacances donc après c'est peut-être pas les vacances d'été mais voilà et en plus de ça je viens de voir que le personnage principal s'appelle Maxime donc c'est quand même une sacrée coïncidence si c'est Maxime qui me l'a conseillé donc au moment où je vous parle là il me reste deux cadeaux à offrir et du coup j'ai tellement hâte on commence avec le plus gros enfin j'ai vraiment pris dans l'ordre dans laquelle elle avait mis les paquets et ça c'est encore un bouquin t'abuses moi je crois que je t'avais mis trois bouquins et là j'ai déjà les trois en fait attendez si j'en ai déjà trois t'es folle tu m'as rajouté quoi là en plus enfin franchement t'as triché moi je crois que je t'en ai mis trois ouais je crois et en plus c'est un grand format t'as vu enfin je crois c'est sérieux Saba Murder il me semble pas l'avoir mis celui-là c'est toi qui l'as rajouté je suis sûre alors c'est Saba Murder de Sylvie Allouche chez les éditions Ciros et ça parle de quoi alors comment Mia, Mathis, Sacha et Valentin quatre jeunes pianistes étudiants au conservatoire national de musique de Paris ont-ils pu disparaître sans laisser de traces à un mois d'un concours international ont-ils sous la pression décidé ensemble de tout plaquer impossible d'après les familles interrogées sans relâche par Clara d'Illaccio s'agit-il d'un enlèvement la commissaire réputée coriace à l'intuition terrible que dans cette enquête chaque minute compte un thriller c'est six ans impossible à lâcher avant la fin et voilà encore une fois tu me connais bien puisque c'est un livre qui me parle plutôt bien et du coup ben voilà c'est un thriller j'adore les thrillers donc tu pouvais pas faire mieux et donc on arrive au dernier cadeau du colis qui est juste énorme et ça c'est encore une sorte d'album je crois un album une carnet c'est pas bien ce que t'as fait franchement franchement tu t'es excitée sur les oh non ben c'était ça en fait le cadeau en lien avec l'école parce que moi je pensais c'était l'agenda tout à l'heure mais à mon avis non et en fait tu m'as tellement bien cernée justement moi j'en parlais à midi il s'agit de mes petits bricolages de Maïté Ballard chez les éditions très bonne question France Loisir donc apparemment ça allait être un livre sur tout ce qu'on peut faire aux enfants question art plastique art visuel etc donc à partir de bouteilles en plastique de boîte d'oeuf etc et ça c'est super bien voilà les boîtes d'oeuf un croco franchement je suis super contente parce que justement avant de rentrer je suis passée au bureau de tabac parce que je voulais m'acheter un magazine spécial pour les enseignants ils ne l'avaient pas mais le bureau à liste m'a conseillé un magazine qu'une maîtresse achète tout le temps et c'est pareil c'est un magazine qui conseille sur les arts plastiques qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire réaliser à des enfants entre 3 à 6 ans avec des choses plutôt simples comme les boîtes d'oeufs ou encore les bouteilles en plastique et moi c'est vrai que je manque d'originalité je manque d'idées concernant les arts plastiques et du coup ce genre de livre et de magazine c'est génial pour moi et je prendrai des idées forcément dans ce livre pour l'année prochaine et du coup tu seras la première à voir les photos concernant les petites oeuvres qu'on aura choisi de réaliser en classe mais en tout cas merci merci d'avoir pensé à mon métier je te fais de gros gros bisous et voilà cette vidéo swap est enfin terminée j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que j'aurai pas été trop longue j'ai essayé de faire au maximum parce que bah voilà j'ai envie de parler quand même en ouvrant chaque cadeau et il fait super chaud donc je veux aller vite assez vite en même temps mais voilà franchement Adélaïde je sais que tu passes par là et je te remercie énormément je t'adore ne change pas et tu m'as tellement bien cerné t'as cerné les choses que j'aime manger les choses que j'aime avoir les carnets les livres etc et concernant les livres tu as vraiment fait le bon choix c'était quasiment les livres je crois que c'était ça je crois que c'était les 3 livres que je voulais absolument avoir dans ma wishlist donc franchement je te remercie énormément pour ce swap n'hésite pas à me dire si tu comptes et si tu veux en refaire un plus tard dans l'année ou l'année prochaine on pourrait se fixer un swap chaque année pendant l'été ça pourrait être sympa mais voilà moi personnellement j'adore réaliser les swaps donc si un youtubeur ou une youtubeuse passe par ici et souhaite réaliser un swap avec moi et bien qui se manifeste je serais ravie de le faire et du coup n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos la vidéo d'Adélaïde où elle ouvre mon swap comme ça vous pourrez voir ce que je lui ai offert en tout cas je vous fais de gros bisous je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501